et yo tout le monde bienvenue pour une nouvelle vidéo nostalgie vraiment ça me fait tellement plaisir de faire cette vidéo ça fait longtemps que je pensais à la faire mais je me suis jamais réellement décidé donc voilà vous me direz si ça vous plaît dans les commentaires c'est une vidéo vraiment nostalgie pourquoi parce que ça concerne des jeux flash des petits jeux flash de notre de notre enfance comme je vous donne des exemples comme sherwood pour ceux qui ont connu comme storm the house c'était un petit jeu de tower défense avec des petits stickers là c'était trop trop bien il y avait la serveuse aussi où tu servais aux clients mécontents des plats tu devais faire la vaisselle et tout c'était un petit peu ce qui a donné naissance plus tard à coup que serve delicious là c'est un jeu steam donc voilà les jeux flash on dirait pas ils ont façonné l'industrie du jeu vidéo moderne sur pc payante voilà mais à la base c'était des petits indépendants qui faisaient ces jeux gratuitement bénévolement et franchement l'aura jamais rendu assez hommage et donc aujourd'hui absolue flash qui était la plateforme vraiment de l'époque pour jouer aux jeux flash n'existe plus pareil à plein de sites concurrents qui ont été d'inde et finalement la seule référence mondiale qu'on a c'est armor games et à morgan c'est un site que je vous recommande voilà si vous voulez jouer encore aujourd'hui à des jeux par névillateur à des jeux flash et donc on commence ce top entre guillemets nostalgie avec une liste fait maison alors j'ai sélectionné pour cette première ce premier épisode parce que ça se fera en plusieurs épisodes si ça vous plaît vous me le direz dans les commentaires voilà si ça vous plaît on fera d'autres épisodes évidemment parce que là je vais faire les jeux 5 par 5 histoire d'en parler pendant correctement quoi de pas abréger comme dans un top 10 où on a le temps de rien dire quoi au final c'est pour ça que j'aime pas trop dans les top 10 on commence avec the last stand the last stand union city pour être très précis the last stand union city a été créé donc par un petit créateur indépendant voilà le mec a une petite à sa patte graphique a même après créé son propre studio qui s'appelle con artist voilà c'est bien ça et donc ce petit studio s'est développé à grossi puisqu'aujourd'hui il tient un gros jeu facebook qui s'appelle the last stand dead zone que vous avez peut-être vu sur facebook ou quoi et qui est également sur armor games et donc je vais vous expliquer un petit peu les différences entre les deux jeux lequel est arrivé avant l'autre ou quoi le premier qui est apparu c'est union city et même avant je crois y avait the last stand tout court mais bref on va se concentrer sur union city c'est un jeu de zombies de survie vous allez incarner donc voilà un survivant vous allez récolter des items vous allez parler à des gens qui vont vous vendre des armes et tout vous allez commercer vous allez faire des quêtes pour des mecs va me chercher ma boîte de conserve de me chercher le hachis parmentier machin truc vous allez faire des quêtes vous allez buter des zombies et franchement le jeu est en 2d avec cette petite patte graphique pas très réaliste c'est très cartooné mais il ya une ambiance ça me faisait flipper quand j'étais plus petit des fois les zombies débarquent du toit et tout tu d'un coup ça surprend ça fait flipper c'est un jeu voilà il faut avoir des réflexes faut viser à la souris et tu te déplaces au clavier et tu peux mettre des compétences tu peux choisir un petit peu ta classe donc c'est super cool union city j'ai passé des excellents moments dessus et il franchement il n'a pas à rougir il pourrait être vendu sur steam pour un prix genre 5 euros quoi il n'a pas il est gratuit évidemment mais il vaut son site il pourrait potentiellement être vendu c'est ça que je veux dire quoi il est tellement bien donc voilà et the last time dead zone est beaucoup plus navigateur dans l'esprit browser game comme on dit c'est à dire que c'est un jeu de gestion là on passe un jeu de gestion dans un univers zombie toujours vous allez gérer votre base de survivants c'est en 3d cette fois on passe en 3d le jeu est génial vous allez construire voilà votre base de survie en mettant de l'eau des plantes pour la bouffe enfin des petits potagers des ateliers pour faire des armes donc il ya des recettes d'armes vous pouvez crafter des armes il ya des classes vous faites votre équipe de survivants vous allez les envoyer explorer des bâtiments dans les bâtiments évidemment il y a des zombies faut faire attention vous pouvez attaquer d'autres joueurs et vous pouvez vous faire attaquer également the last time dead zone c'est un putain de bon jeu c'est un putain de bon jeu par navigateur franchement j'y ai joué moi j'y ai joué à l'époque j'y ai joué pendant cinq mois six mois quoi après ça m'avait un peu gavé mais c'est normal c'est un jeu par navigateur mais voilà donc c'est deux jeux collector que je vous conseille énormément on passe tout de suite à la suite parce que sinon on peut pas s'éterniser non plus on passe à kingdom rush je pense que vous le connaissez on va pas en parler très longtemps c'est un grand jeu très célèbre de tower defense qui vient d'armor games à la base donc un jeu flash avec la petite patte kingdom rush vous voyez avec les images en fond un pur bonheur c'est ce qui a donné naissance à la moitié de tous les jeux tower defense qu'on peut trouver maintenant sur mobile aussi d'ailleurs the kingdom rush existe en version payante sur steam et sur mobile c'est une version qui débloque tous les héros enfin c'est une version payante quoi mais la version gratuite est disponible sur armand games vous pouvez la tester ensuite on appareil un jeu que j'ai adoré vraiment là c'est des grands classiques mais peut-être vous connaissez pas c'est des sony alors les sony c'est des rpg créé par pareil un petit créateur indépendant dont j'ai oublié le nom c'est du pur bonheur voilà rpg tour par tour à la final fantasy clairement il ya une il ya une inspiration une inspiration je commence à avoir l'accent quoi une inspiration final fantasy dans le gameplay tour par tour dans l'univers un petit peu futuriste et donc sony premier du nom il c'est un pur bonheur vous achetez des items vous combattez des ennemis c'est aussi con que ça il ya une histoire et tout prenante c'est sympathique mais là où il se démarque particulièrement c'est par ses musiques les musiques épiques pour un jeu flash c'était une dinguerie les musiques je vous jure les musiques des combats sont trop bien et il ya une sony 2 qui est sorti qui est disponible également qui est excellent aussi avec des classes des a bien sûr il ya des classes à des arbres de talent il ya des compétences c'est là tout l'intérêt vous pouvez faire votre petit personnage et donc il ya sony 2 qui est sorti et puis il ya une version carrément beaucoup plus récente qui est sorti en 2017 qui s'appelle sony tout court c'est une sorte de reboot et ça c'est sorti sur iphone donc sur ios et je ne crois pas que ce soit sorti sur android je crois que c'est exclusif à l'iphone donc c'est pour ça que j'ai pas pu y jouer ensuite on termine avec infectonator attendez ça fait combien 1 2 3 4 5 oui c'est ça on termine avec infectonator 2 parce que le premier du nom bon voilà autant jouer au 2 qui est mieux un tout simplement infectonator c'est quoi le principe vous allez balancer vous avez une carte avec plein de gens qui font des trucs qui voilà dans des dans des lieux divers et variés centre commercial place d'une ville centre ville tout ça et vous allez foutre votre petite merde genre vous allez mettre votre petit virus et le but c'est que tout le monde soit contaminé en zombies évidemment après les gens tu vois les gens se bouffer entre eux il faut agir et c'est important où est ce que tu balances le début de l'infection est ce que c'est dans une salle et du coup voilà et puis ça va se complexifier parce que vous allez affronter des flics des militaires pour stopper votre infection etc donc vous êtes l'enfoiré dans l'histoire et infectonator 2 c'est pour ça que c'est rigolo le tout dans un modèle pixel art avec voilà une petite ambiance sympathique des power up à améliorer tout ça tout ça et c'est un pur bonheur voilà j'espère que ce premier top vous a plu si vous en voulez d'autres dites le moi dans les commentaires les likes et tout je m'en bats les couilles mais les commentaires c'est très important abonnez vous si vous aimez mon travail cliquez cliquez juste sur le lien qui a dans la description et ça vous amène sur ma boutique sur mon site officiel et là vous avez plein de choses vous pouvez me faire un petit don si vous avez envie vous pouvez souscrire un statut farmer ou fondateur carrément c'est des super statuts qui vous qui vous file des avantages sur tous mes services mes futurs jeux mais live voilà il ya plein de choses vous pouvez consulter ça et ça m'aiderait beaucoup voilà bisous à bientôt merci de regarder c'est toujours cool voilà oh 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 oh